C'est une exploitation familiale du côté de mon mari. L'historique de notre exploitation, elle date de la fin 19e. Mon mari et moi sommes installés sur une exploitation céréalière et nous avons aussi une activité chambre d'hôte, table d'hôte, au sein de l'exploitation. L'exploitation, depuis plusieurs générations, était une exploitation d'élevage à la base. Et puis mon papa, lui, c'était de l'élevage de poules pondeuses. Et moi, quand je me suis installé, le matériel d'élevage n'était plus adapté. Donc on s'est orienté sur des productions plutôt végétales, des céréales, de la betterave sucrière, de la luzerne, qui est une production typique largement développée dans toute la Champagne. Donc nos chambres d'hôte sont ouvertes depuis 2003 maintenant. J'ai cinq chambres d'hôte, je peux recevoir 15 personnes. Le but de ces chambres, c'était de faire profiter les gens de la ville, tout en étant à la campagne. J'essaie d'apporter un maximum de produits des producteurs de la région. Je fais mes confitures. On a des petites touches, des petites choses qui font que les gens, ça les interpelle. Et puis au petit déjeuner et en table d'hôte, on a énormément de conversations sur le monde agricole et en fonction de ce que les gens veulent savoir et veulent découvrir. La luzerne est une plante avec un système racinaire très important qui peut descendre à plusieurs mètres dans notre sol. Et ça permet d'aérer le sol et d'aller chercher les éléments nutritifs qu'il faut pour pousser à plusieurs mètres de profondeur. Elle nous permet d'améliorer la qualité des sols et d'améliorer la biodiversité des sols puisque à partir du moment où on améliore la qualité du sol, on améliore la vie des éléments du sol, de la microfaune. C'est un sol qui est travaillé par des matières végétales et plus trop par la main de l'homme. C'est-à-dire que moins on va travailler notre sol en profondeur, plus on aura une biodiversité du sol qui va s'étoffer. Aujourd'hui, je reçois mes hôtes très simplement pour pouvoir permettre un dialogue et leur montrer que nous aussi nous sommes concernés par la protection de l'environnement qui est notre outil de travail, notre centre de vie. Et les gens sont très à l'écoute et très compréhensifs de toutes les explications qu'on peut leur donner et tous les messages que peut leur faire passer. Pour le futur, c'est toutes les nouvelles technologies qui concernent la surveillance des cultures, que ce soit par satellite ou visuellement, par caméra, par drone, où on peut faire des mesures de la végétation, ce qui permet d'adapter les apports d'engrais aux besoins de la culture et de protéger l'environnement. Dans l'avenir, j'aimerais qu'il y ait quand même une génération de jeunes français qui ne connaît pas forcément la campagne et le monde rural, qui viennent plus en chambre d'hôtes pour venir nous découvrir et puis voir la campagne. Les enfants apprécient beaucoup nos milieux, donc j'aimerais cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada